Le CV90 est une famille de véhicules blindés développés en Suède pour l'armée suédoise. La production du CV90 commence en 1993. En 2021, un peu plus de 1300 exemplaires ont été fabriqués. La dernière version du char est le CV90 Mark IV. Le CV90 est d'abord conçu pour répondre aux exigences d'une armée qui doit se battre dans des conditions extrêmes, un mélange de froid, de neige, de marécage et de forêt dense. Les premières livraisons du CV90 sont destinées à la Suède. Le véhicule est alors doté d'une tourelle bi-place armée d'un canon de 40 mm. Le CV40 peut transporter jusqu'à 6 soldats équipés pour le combat. En 2023, le CV90 existe en 15 versions qui ont été exportées dans 7 pays. Le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas. Cette vidéo de promotion de BAE Systems met en avant les 5 versions suivantes. Le CV90 APC, le CV90 30, le CV90 35, le CV90 Moyer et enfin le CV90 120T. Le CV90 APC est la version de base. Le CV90 30 est un véhicule de combat d'infanterie équipé d'un canon de 30 mm de type Bushmaster 2. Le CV90 35 est également un véhicule de combat d'infanterie équipé d'un canon Bushmaster, mais cette fois le canon est un calibre 35 mm. Le CV90 Moyer est la dernière version de mortier automoteur de 120 mm. En janvier 2023, l'armée suédoise a commandé un total de 80 CV90 de ce type qui doivent être livrés d'ici 2025. Le CV90 120T est un char léger équipé d'un canon de 120 mm d'une longueur de 50 calibres d'origine suisse. En 2023, il n'y a aucun utilisateur de cette variante. 45 coups peuvent être embarqués dans la tourelle dont 12 seront immédiatement disponibles pour le tir. Le nombre important de variantes peut permettre de rationaliser au maximum les chaînes logistiques. La dernière version, le Mark IV, est propulsé par un moteur développant 1000 chevaux. Le CV90 Mark IV serait le premier VCI occidental doté d'un système de protection actif qualifié. Il est souvent présenté avec une tourelle équipée d'un canon de 35 mm. Le CV90 peut être équipé de missiles anti-char Spike de Raphael ou de l'Akéron de MBDA. Le missile Spike est développé en plusieurs versions. La version LR utilisée sur le CV90 est une version d'une portée de 4000 mètres. La version LR utilisée sur le CV90 est une version d'une portée de 4000 mètres. Chaque missile est doté d'une ogive en tandem, conçue pour pénétrer la protection réactive des chars ennemis. La première ogive est exposée le blindage réactif tandis que la seconde ogive pénètre dans le blindage passif avec une charge creuse. Le CV90 a été utilisé pour la première fois au combat par les forces armées norvégiennes en Afghanistan en 2007. Le CV90 peut bénéficier de blindages additionnels qui peuvent prendre place sur les côtés, le glacis et la tourelle. Le CV90 de première génération pèse 23 tonnes, contre 37 tonnes pour le Mark IV. Même si l'augmentation de poids se comprend, on regarde de nombreux critères comme la protection ou l'équipement du soldat. Encore faut-il que la grande mobilité en terrain difficile puisse être sauvegardée. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.